D'abord, je vous remercie infiniment. Il y a une chose qui se dit dans ma langue. Arrêtez, vous avez dit, n'est-ce pas ? Chez moi ? Trop de questions. Madame, moi je ne suis pas bénie, ma mère. Je suis prête, je suis prête. Rendre une relation amoureuse pour certaines personnes ne veut pas dire que nous sommes des hommes et des ennemis. Ils peuvent devenir de simples amis et s'entraider. Toujours dans l'entraide, je voulais vous demander, chers amis baladeurs, si vous pouvez héberger votre S. Baladons-nous un peu pour le savoir. Est-ce que je pourrais héberger mon S chez moi ? Héberger mon S chez moi ? Non, non, non. Pourquoi ? Ça fait que c'est des liens. Je ne pense pas. Bien sûr, je peux héberger mon S chez moi. Ça dépend, ça dépend. Et mon S c'est du passé. Alors ? Non. Et en plus mes parents. Non. Tu ne peux pas ? Non, non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas héberger ton S ? Non, c'est trop risqué, je ne peux pas. Risqué, comment ? Quels sont les risques ? En fait, j'en suis fragile à ça, quoi. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Je pourrais me rappeler de tout ce qu'on avait fait. En tout cas, non, non, non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. On a parlé d'ess, non. Quand c'est S, ça fait passer, on ne revient pas sur le passé. Quand c'est passé, c'est passé, donc on n'a plus rien à foutre ensemble, c'est sûr. Héberger mon ex ? Non. Bon, ça dépend. Si, par exemple, il m'avait fait du mal dans le passé, et bon, on s'est séparé, je ne peux pas accepter le berger chez moi, parce que je pourrais ressentir la douleur du passé, quoi. Ce n'est pas le cas, je pourrais le berger chez moi. C'est mon ex ? Non. Ok, il n'y a plus rien à faire avec elle. C'est possible, mais... Bon, ouais, je peux, je peux. Je ne pense pas. C'est impossible, je ne pense pas. C'est pour ça. Ouais. Et est-ce que tu ne te rappelleras pas de tout ce que vous avez vécu ensemble ? C'est pourquoi je dis que... Je sais quoi répondre, je ne sais pas quoi répondre, non. C'est... Je ne sais pas. Dans le berger, pourquoi ? D'abord, on s'est séparé à cause de quoi ? Bon, si c'est à cause d'une discute, ou bien à cause de mes ententes, ou si la séparation n'a pas été douée, ce n'est pas la peine. Même si c'est douée, ce n'est pas la peine, parce qu'on peut éviter les tentations. Et pour héberger quelqu'un, il faut un petit brin d'amour. Tu dois avoir un peu d'amour d'abord, avant que la personne ne puisse rester à côté de toi. Et même si j'acceptais, il y aura la tentation. Non, la tentation, pas vraiment, parce que... Moi, je dis, pour ma part, bien que certaines personnes diront, je serai tenté, moi, je dis, c'est pour les faibles. Parce que si tu veux aider quelqu'un, tu peux aider la personne, sans rien penser sexuel, bien sûr. Si tu as laissé ton ex, c'est que tu es avec une autre personne. Et si l'autre constate, ce n'est pas bon. Parce que si tu es avec quelqu'un actuellement sérieux, tu dois lui parler de ton truc-là, de ton passé. On peut bien héberger, parce qu'après tout, ton ex, c'est quand même une personne, d'accord, qui peut se retrouver en difficulté, et tu vas l'aider. Bon, je vais l'aider comme je peux, avec les absences et le côté financier, si je peux. Et pour éviter toute tentation, ce n'est pas la peine. Absolument pas. Parce que si elle se trouve dans des conditions difficiles, bien, écoutez, ce sera un plaisir de l'héberger, parce qu'après tout, c'est une personne. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que je vais l'avoir en difficulté, la laisser. Non, ce n'est pas possible, ça. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Bon, il faut être dans le cadre pour pouvoir répondre à cette question, parce que forcément, je ne sais pas quoi répondre réellement ici. S'il y avait toujours les sentiments, s'il y avait toujours la considération, je peux le faire, mais sous conviction. Louer pour elle. Non, je refuse. Pourquoi pas ? Si, c'est possible. Mais à une condition, si je suis seul. Si je ne suis pas seul, ce n'est pas possible. Mon Ness, je ne sais pas. Mon Ness, c'est mon Ness, non. C'est derrière du passé. Elle et moi, on n'a plus rien en commun. Ça dépend des conditions dans lesquelles nous avons eu des problèmes. Non, je l'ai déjà quitté, je ne peux plus l'héberger. Parce que, bon, je ne sais pas, si peut-être, quand on s'est laissé, on a encore un lien d'amitié entre nous. Bon, là, c'est possible. Mais si on s'est quitté dans un thème qui n'est pas un peu approprié, je ne pourrais pas l'héberger. Toutefois, on prend nos chemins différents. Donc, si je suis en amitié toujours avec lui, oui, bon, je peux l'apporter d'aide. Si c'est qu'il a un souci et elle ne peut plus vivre quelque part, bon, je peux l'apporter une aide. Simplement, ça passe. Deux ans, j'ai cette aide et c'est seulement moi qui l'ai vue. Bon, là, il n'y a pas autrement. Je ne veux pas quand même accepter. Moi, je ne veux pas accepter l'héberger mon ex chez moi. C'est mon point de vue, quoi. C'est possible chez moi. Ce qui voudrait dire que si j'ai l'héberger chez moi, il y aura encore d'autres tentatives. Et cette tentative-là, là, ne serait pas bien pour moi. Donc, je préfère simplement ne pas accepter son offre et rester seul. Mais bon, toujours est-il que je peux l'aider dans le sens, comme elle est une femme, parce que les femmes sont nos mères. Si elle était vraiment dans le besoin, alors là, je vais l'aider à avoir un toit, mais pas à côté de moi. Je peux lui donner un moyen financier, tu vois, avec lequel elle peut louer quelque part. Mais je ne peux pas vivre encore ensemble sous le même toit avec elle. Ce sera un peu compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada